BFM Business, BFM Bourse, les réponses aux questions. Toutes vos questions trouvent leur réponse aussi sur BFM Business, en tout cas les réponses de nos experts. Ils sont mobilisés même en ce 11 novembre et on le remercie de nous accompagner en direct. Benoît Lombard, le président de La Place. Bonjour Benoît. Bonjour Guillaume. Benoît, êtes-vous prêt ? Parfaitement mon cher Guillaume. On va donc répondre aux questions. La première question, elle nous vient d'un auditeur, il s'appelle Vincent. « Je cède bientôt ma résidence secondaire », nous dit Vincent. Est-ce que je risque d'être taxé ? Ah oui, donc si Vincent vence à la résidence secondaire, il sera taxé. Alors taxé à quoi ? Un impôt sur les plus-values de cession de biens immobiliers, dont on sait que le taux au titre de l'IR est de 19% et au titre des prélèvements sociaux de 17,2%. Dégressivité, on le sait, au bout de 22 ans, exonération d'impôt sur l'envenu, 30 ans de prélèvements sociaux, juste quand même parce que le taux est dégressif, et bien au bout d'une session de 22 ans, on a quand même une assiette d'imposition qui fait qu'on aura 12,30 de mémoire d'impôt. Mais Vincent a peut-être une chance, c'est-à-dire que s'il n'a jamais vendu de résidence principale, c'est la première cession d'un bien immobilier qui est domicilié en France et qu'il est, au cours des quatre années précédentes, directement ou pas, directement de l'ENSI par exemple, qui n'était donc pas propriétaire de sa résidence principale dans les quatre années qui précèdent la cession, et bien la résidence secondaire pourrait être exonérée d'impôt sur les plus-values à la condition qu'il réinvestisse le produit de la cession dans une résidence principale, et ça il a encore deux ans. Donc pas propriétaire pendant quatre ans précédant la cession de sa résidence secondaire, il ferait 24 mois, deux ans pour réinvestir le produit de la cession dans une résidence principale, dans un bien qui va affecter à sa résidence principale, et donc là, cette exonération conditionnée, bien évidemment à ces deux ans durant lesquels il pourrait réinvestir, et bien il serait exonéré à hauteur de la fraction de la plus-value qui serait réinvestie dans cette résidence secondaire. Simplement, il a acheté 300 000 euros de sa résidence secondaire, il a une plus-value de 120 000 euros, il rachète un bien de 180 000 euros, c'est-à-dire 60% du prix de la cession de sa résidence secondaire, donc il achète 50 000 euros pour sa nouvelle résidence principale, et bien là, la plus-value est exonérée à hauteur de ce pourcentage de 60%. – Vincent, voilà la réponse de Benoît Lobard à votre question. Alors les taxes, les impôts, taxes foncières à Paris, on rappelle, plus 52% l'an prochain, bref, tout ça inquiète pas mal d'investisseurs, et parallèlement la hausse des taux aussi, la hausse des taux de crédit, puis la hausse des taux tout court, on rappelle que le 10 ans français est à plus de 2,5%. Margot nous interroge, ces hausses de taux risquent-elles d'avoir une incidence sur mon patrimoine ? – Benoît. – Margot a raison, mais j'allais dire, depuis 1788, nous connaissons le plus fort krach obligataire, et on n'en parle peut-être pas assez. Je rappelle que l'OAT, 10 ans, était légèrement positif au 1er janvier de cette année, aujourd'hui on est à, vous le rappelez, 2,5%, je crois même qu'on a 2,68%, j'ai regardé hier, donc on a une hausse des taux phénoménale. Ça coûte cher d'abord, bien évidemment à l'État, juste une incidence, plus de 20 milliards d'euros, on estime que ça va coûter à l'État français cette hausse des taux, évidemment, il faut, il est en train de tuer la taux de négatif, c'est fini cette période-là. Donc les incidences pour le patrimoine de Margot, ben c'est simple, si Margot veut emprunter, le coût du crédit va s'enchérir, on est à plus de 2% aujourd'hui de crédit immobilier, donc on est bien loin des taux de 1%. Si elle a un peu de placement, il y a deux éléments importants. Peut-être revenir sur les placements monétaires, qui ont un regain, évidemment, la hausse des taux, c'est accompagné sur les taux courts et sur les taux longs. Placement monétaire, dont on peut estimer qu'à l'horizon mi-2023, dans peut-être un tout petit peu plus de 6 mois, 7 mois, eh bien on aura peut-être aux alentours de 3%, donc on peut peut-être regarder les placements monétaires, c'est un peu mieux que le livret à 2%. Il faut regarder aussi sur les fonds en euros des compagnies d'assurance-vie, qui aujourd'hui, et les assureurs, acceptent la collecte, 100% sur le fonds en euros, évidemment, puisque avec cet argent, l'assureur va acheter des obligations d'État, lui aussi, qui vont nous donner ce rendement de 2,60. Puis on peut regarder aussi sur le marché obligataire, là encore, crac obligataire, on rappelle que quand il y a une hausse des taux, eh bien, bien évidemment, les obligations passées ont souffert, moins de 19% sur l'OAT 10 ans, pour celui qu'il avait acheté au 1er janvier, c'est énorme. Néanmoins, aujourd'hui, il y a des fonds datés, des fonds à échéance, qui sont sur des obligations corporelles, qui peuvent retrouver un peu d'intérêt, du fait, un, de la décote qui existe sur les fonds datés antérieurs, et puis sur les nouveaux fonds datés qui vont acheter, là, qui vont se constituer un portefeuille obligataire, sur une durée de 5, 6, 7 ans, donc avec des taux qui sont bien plus sympathiques que ceux que vous pouvaient connaître auparavant. C'est ça, pourquoi pas investir, même quand on est un particulier, dans les obligations d'entreprise, en l'occurrence, qui peuvent offrir de bons rendements, sans forcément prendre d'énormes risques, et c'est vrai qu'un certain nombre de professionnels nous disent, les fonds datés, les fonds à échéance, les fonds à horizon, ce sont des synonymes, sont amenés à se multiplier, on aurait une trentaine de nouveaux fonds dans le pipeline, à prêts à sortir, pour permettre aux investisseurs de profiter de ces rendements, pourquoi pas, attractifs pour la suite. Merci Benoît Lombard, il répondait à nos questions, à vos questions, en direct, en ce 11 novembre, le président de Laplace, régulièrement à nos côtés, sur BFM Business, merci beaucoup Benoît, le CAC 40 est toujours en hausse, on gagne en ce moment, il est 15h27, 0,4%, 6585 points, la bourse de Paris, Wall Street attendu, en légère hausse, dans un instant, on y sera, aux Etats-Unis, on va rejoindre Sabrina Koueliozzi, elle aussi, est avec nous, en ce jour férié, les marchés sont ouverts, on est à vos côtés, donc, et grand ouvert, jusqu'à 18h, à tout de suite. Sous-titrage ST' 501